Nous sommes vendredi soir à la maison communale de plein palais. Le lieu central de Voix de Fête va ouvrir ses portes dans quelques minutes. Guillaume et Priscille, les co-directeurs, font un point avec les différents secteurs stratégiques pour s'assurer que tout soit prêt avant l'arrivée du public. Guillaume pour Benji, est-ce que tu me reçois ? C'est un test ? Ça peut m'arriver de passer un coup de balai, comme d'aller chercher un sac poubelle, comme de répondre à un pro qui n'a pas d'accréd, ou un bénévole qui a découvert qu'il n'était pas accrédité à une soirée. On est vraiment des super jokers, avec quand même la responsabilité ultime, qui est la responsabilité de la sécurité et du public. C'est un moment un peu charnière, mais qui en général demande quelques minutes de rodage. Et après, chacun fait son travail. Il y a une notion un peu de partition de musique, où le chef d'orchestre peut se mettre en retrait. Guillaume scrute l'arrivée des premiers spectateurs, mais pas le temps de s'éterniser, puisqu'il est attendu au Casino Théâtre. Là, on va rejoindre Priscille pour prendre la parole, parce qu'on a l'Apéro Pro, une délégation canadienne qui soutient les artistes émergents et qui nous a aidés à monter des concerts ici. Dans la salle, l'ambassadeur du Canada en Suisse, ou la représentante du Québec à Munich, ainsi que de nombreux invités liés à la musique ou la francophonie. Après une séance photo souvenir, les discours s'enchaînent, et vient le temps pour Guillaume de faire passer son message, avec un petit clin d'œil à l'actualité. Nous avons tous le point commun de pouvoir nous comprendre, tout en appréciant nos nombreuses différences. La langue française est un pont, donc, et en aucun cas un outil d'amalgame ou de lissage culturel ou historique. C'est des moments qui permettent de fédérer différents acteurs culturels, différents acteurs politiques aussi, ça permet de donner de la crédibilité au festival, et aussi de donner un vrai focus sur les artistes concernés. Après quelques mots de remerciement, Guillaume doit déjà repartir. C'est lui qui va lancer le premier concert de la soirée au lieu central. Ils attendent que je leur dise go. Si on peut être à E15, on démarre à E15. Il faut que les artistes soient prêts, il faut que la technique n'est pas liée à différents imprévus, il faut qu'en l'occurrence on a des annonces, des annonceurs, donc il faut que les annonceurs soient présents. C'est juste une espèce de checklist, où les gens parlent dans l'oreillette, où on est en train de se rendre compte que tous les checks sont validés. Aujourd'hui ça a été à la minute près, parce que je mets un point d'honneur à ce qu'on soit un festival suisse et à l'heure, c'est un délire perso, mais en même temps il y a une chaîne logistique qui en découle, donc c'est pas si anecdotique que ça, parce que les prochains concerts doivent se répondre derrière. Et c'est aussi le moment où on peut arrêter tout au dernier moment, parce qu'on a un problème technique, n'importe quoi. Ok on peut envoyer, c'est parti. Bon premier concert ! Une fois la soirée lancée, le rythme se calme pour Guillaume. S'il reste toujours en alerte, il peut enfin profiter un peu du festival. J'en profite parce que je travaille avec des gens avec qui c'est possible d'en profiter. Il y a rarement un mot plus haut que l'autre, il y a plutôt de l'entraide, il y a plutôt de la confiance. Du coup on en profite clairement, parce que c'est un moment en fait où c'est une apothéose, y compris dans le travail d'équipe. Un travail d'équipe qui permet d'offrir un festival à taille humaine et proche de son public. Sous-titrage Société Radio-Canada